et bonjour internautrices et internotateurs ici Gelden pour les jeux du cygne je vous retrouve pour une petite démo que j'aime beaucoup enfin d'un jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle infection free zone donc il ya une démo qui est sorti il ya quelques jours et je suis assez vite tombé amoureux dessus de ce jeu en tout cas donc pour l'instant c'est un jeu qui est on sait pas quand est ce qui sortira mais il sortira un jour et c'est un jeu qui a vraiment du potentiel donc c'est un jeu de jeu de zombies info s'il ya rien de très original dans la thématique la petite animation en début de en début de partie qui montre le contexte vraiment rien d'original c'est un jeu de survie ce qui est assez classique pour pour ce genre de jeu et voilà et puis bas c'est un jeu où il va falloir gérer gérer nos survivants un maximum alors c'est pas de la gestion personnage par personnage ou à peine il ya une question d'expérience pour les combattants mais c'est essentiellement gérer ses ressources gérer les ouvriers en quelque sorte faire de l'exploration donc on va tout de suite passé au au jeu si je mettais la capture du jeu je fais la même erreur qu'hier moi la capture du jeu sur sur le jeu ce serait mieux voilà donc on a alors déjà il ya des graphismes qui sont superbes je crois j'ai vu quelques ralentissements quelques bugs mais on a quelque chose qui est parfaitement exploitable de façon ce sera limité dans le temps donc l'avantagé c'est que ça voilà c'est une démo comme comme beaucoup de démo on a on aura une semaine en gros de jeu alors quand on commence l'un des principes qui est quand même assez assez amusant et il faut voir ce que ça donnera plus tard en jeu c'est qu'on est censé pouvoir jouer n'importe où sur terre alors dans la démo il y en a que 6 de prévu moi j'en ai déjà testé j'en ai déjà testé 3 j'ai testé les européens j'ai testé dijon j'ai testé cambridge et templin donc je ne sais pas si il est déjeuné parmi nous j'ai trouvé que c'était le plus simple des trois des trois j'ai testé donc là je vous propose soit partir aux usa se partir en chine tant qu'à faire pour que ce soit des trucs un peu nouveau et c'est vrai que selon la ville selon l'endroit où on atterrit eh ben et ben la configuration du jeu peut être très différente ce que vous avez envie de partir aux states à crofton ou alors en chine à jinhua ou à taizou dites moi ce que prend la chine alors du coup il ya du choix à faire d'une voix ou taille je sais pas du tout à jinhua ça a l'air sur la côte et taizou c'est ouais c'est un peu plus au nord ou un peu plus au sud mais dans tous les cas c'est à peu près semi-hier bon choupot oui je vais prendre le premier donc là on est plutôt en centre ville de ce que je vois et pour taizou c'est pareil ah j'aime bien j'aime bien la config avec de l'eau tout autour allez on va on va partir sur taizou donc là on peut pas c'est pareil on est censé pouvoir sélectionner la zone de départ mais c'est pas c'est pas prévu je me demande beaucoup ce que ça donne sur comment sur le effectivement le fait de pouvoir prendre n'importe quelle zone n'importe quel quel lieu surtout je n'arrive pas qu'on enfin en termes de génération j'imagine qu'ils partent des cartes d'une carte google ou autre de base et que ensuite ils extrapoles ils font la génération aléatoire pour transformer les villes enfin pour transformer les immeubles mais mais je me demande alors on a un petit pour l'instant il ya très peu de très peu de variations possibles on peut gérer commencer avec une population plus ou moins limitée forcément plus on a de gens plus c'est plus c'est facilement les ressources peuvent être plus ou moins nombreuses et on a une le nombre de hordes et pareil je vais rester sur le niveau intermédiaire j'ai toujours joué comme ça j'ai déjà fait donc trois parties je me convient bien et je vais vous laisser regarder la petite vidéo prologue quand elle sera chargée en tout donc on peut faire huit jours je suis pas les parties que j'ai fait durer une heure une heure et demie mais j'attends avec impatience de pouvoir jouer plus longtemps et j'aime beaucoup le style des des styles graphiques les screenshots qui qui propose sont sont vraiment sympas du coup on n'entend pas trop le le son du jeu dommage vous avez le les sous titres que je pourrais lire les personnes désespérées étaient tout aussi dangereuses que le virus lui même même nos proches pourrait devenir une menace l'infection s'est propagée rapidement à travers le monde entier toutes les régions tous les pays toutes les villes des mesures draconiennes ont été prises pour se débarrasser des personnes infectées mais ils ont tous échoué mais elles ont toutes mais à la chance pour ceux qui étaient là c'était de rejoindre dans les abris souterrains de se cacher dans ce que nous avions en provisant les garages et les sous sols chargés de systèmes de filtration de la nourriture de l'eau et de l'air ce sont les endroits où nous avons survécu désolé du monde extérieur pendant si longtemps nous avons attendu le moindre signal des informations sur la découverte d'un remède où la situation s'est stabilisé au lieu de cela nous avons écouté le monde se taire nos ressources s'épuise les systèmes de survie était défaillant et juste au moment où nous perdions tout espoir nous avons reçu un appel distant à tous les survivants l'infection est en déclin chercher les autres et reconstruiser c'était l'impulsion dont nous avions besoin il y en avait d'autres on peut remonter à la surface plus besoin de se cacher des ruines de l'ancien monde nous construirons notre nouvelle maison voilà donc comme je le disais c'est une thématique archi classique alors je vais mettre en pause je vais peut-être réaugmenter un peu le son du jeu quand même là il est un peu léger donc alors comment est ce que ça se passe voilà donc on peut dézoomer pour voir la carte de la ville salago salagouille un peu comme peut-être que la salagouille un peu encore plus comme j'enregistre il faut passer en clavier anglais parce qu'on peut pas changer les paramètres donc le zqsd ne fonctionne pas sinon opérateur c'est le premier le premier chef des squads nous avons fait notre chemin le quartier semble désert nous devrons fouiller les bâtiments voisins pour trouver des ressources utiles bah ouais c'est de la survie donc il va falloir fouiller la nourriture chercher la nourriture donc voilà on est ici tac on a des petits objectifs qui apparaissent sur le côté donc déjà il faut activer le mode de fouille je sais même pas pourquoi il est pas activé par défaut parce que c'est totalement indispensable donc la touche v1 vous permet de voir tous les tous les bâtiments vous avez déjà fouillé il ya des bâtiments spéciaux et des commerces tous les bâtiments peuvent être fouillés plus ils sont gros bah plus c'est long et compliqué donc là j'imagine que cela vont être très très long à fouiller voilà une zone que l'on voit plus ou moins et puis donc il ya des bâtiments spéciaux des supermarchés des librairies ou écoles centre pédagogique on a des pharmacies ou des hôpitaux on a des magasins d'armes ou des postes de police là il y en a pas mal dans le coin c'est intéressant qu'est ce qu'on a d'autres on a des bâtiments agricoles normalement plutôt en périphérie la plupart du temps mais là j'en vois pas on a des restaurants voilà et puis voilà donc il va falloir se définir une zone périmètre qu'on va chercher à défendre qu'il va falloir voir alors le problème c'est qu'on sait assez long de ce point de vue là c'est relativement réaliste on va voir que les temps de réhabilitation de bâtiments c'est ça se fait pas en un claquement de doigts en quelques heures mais allez on va partir sur le gameplay donc dans les choses à faire de toute façon de base on a besoin tout de suite de deux escouades il y a tellement de bâtiments à fouiller que il faudra qu'on se fasse deux escouades donc eh ben on va fouiller les bâtiments les uns après les autres ça c'est ce qu'on fait d'une part d'autre part donc on voit qu'on a 40 personnes donc on en a deux fois quatre huit qui sont sur les dans les escouades et tous les autres et ben on va les pouvoir les faire agir on va pouvoir en particulier il faut commencer par ramasser du bois j'ai plein de bois par là ce qui est très bien et je vais mettre un maximum de personnes à ramasser du bois je vais même mettre tout le monde ramasser du bois pour commencer parce que les autres les briques et le les briques et le métal sont moins utiles dans un premier temps voilà on va être parti on a nos objectifs on a un arbre de technologie qu'on ne pourra pas vraiment aller détailler dans l'immédiat voilà donc on a un petit péon qui vont vers les différents arbres qu'il faut couper il faut tuer tout le monde salut à 4 désolé j'ai comme d'hab je regarde pas le chat tac tac pardon alors qu'est ce que ça me dit sur le chat c'est quoi cette version japonais l'architecture est clairement soviétique en même temps je pense que je pense qu'en chine aujourd'hui vu la repopulation aussi en déclin ça veut dire que qu'il te soigne dessus il faut que tout le monde est bonjour allez voilà on appuie là je sais pas pourquoi j'ai mon logiciel d'overlay ne fonctionne pas comme il devrait c'est un peu décent voilà donc tac j'ai un premier bâtiment c'est qu'ils ont les bâtiments que t'es fouillé donc ils trouvent de la bouffe que l'on va pouvoir apporter au QG et puis ensuite on va pouvoir enchaîner ça permet de valider le premier objectif transmission en 30 chef les caisses sont au QG on doit d'abord réfléchir à ce qu'on va fouiller il faudra mieux aller voir dans les magasins dans les entrepôts très sincèrement la différence alors si je vais aller typiquement je vais aller fouiller là en fait ce qui change beaucoup c'est le moment où on va trouver les premières bagnoles parce que quand même le fait d'avoir une voiture ça permet d'aller beaucoup plus loin c'est nettement plus intéressant donc je vais aller donc il vaut mieux en fait commencer par aller chercher un peu loin là j'ai fouillé deux bâtiments donc va me permettre déjà d'aller magasins d'armes ça l'aiguent plus au milieu de la sibérie ouais mais pour survivre au milieu de la sibérie c'est pas facile non plus il ya beaucoup dans le moment ouais je vais par chef je vais parler au nom des autres citoyens allons-y adaptons les bâtiments à des abris adaptés pour ne pas passer ni de plus sous terre ok donc notre notre qg un peu abrité jusqu'à 24 personnes les autres sont sous terre je sais pas si ça change grand chose en soi mais voilà donc je vais pouvoir adapter donc pour l'instant je peux construire des entrepôts des abris et des palissades et des tours bois donc on va commencer par faire deux abris un abri déjà ici donc il va falloir que je réattribue alors ça pour l'instant je pense que c'est pas super bien géré je pourrais remettre zéro mais ça fait ça fait un peu le bordel donc je réattribue automatiquement que j'ai des gens qui viennent transformer celui là là à très bien ça c'est vraiment top nous voulons de trouver une voiture qui semble récupérable essayant de faire fonctionner à nouveau ah non ça change la vie ça pourrait être eu les gens hop donc là j'ai fouillé le truc d'armes ils ont manifestement trouvé des munitions quand il ya j'ai raté les cinq premières minutes d'explication c'est un jeu de reconnaissance sécurisation après une apocalyptique ouais en gros c'est ça nardinus salut bon d'oeuf voilà donc effectivement il fouille la voiture j'ai tellement raté la route cela va nous aider à accélérer notre nettoyage et nous pouvons écraser les personnes infectées s'approche trop alors il était où mon magasin d'armes que j'avais vu et que je voulais aller visiter il était là sur votre parti les premières voitures est super tard mais en fait il faut j'ai compris qu'il fallait aller les chercher en fait elles sont jamais super proche donc il faut il faut pas hésiter en fait à s'éloigner dès le départ je vais juste fouiller un peu plus de bâtiments histoire de histoire de pouvoir réhabiliter sans trop me poser de questions quand on a une bagnole il ya deux choses à gérer il ya le carburant et l'état du véhicule mais et puis l'autre avantage c'est que donc j'ai quatre emplacements de stockage mais voilà qui se remplissent relativement rapidement l'avantage c'est que la bagnole elle-même a une capacité de 10 les voitures c'est rare de nos jours oui mais le truc à quatre c'est que pendant plusieurs plusieurs années sans doute les il ya eu personne enfin il ya le monde a été a été envahi par les zombies et tout le monde s'est tué etc bâtiment dégagé et puis il ya une autre raison pour laquelle il faut aussi fouiller les bâtiments proches c'est que ça va débloquer certains certaines possibilités donc on voit ça prend un certain temps quand même pour il faut donc du bois déjà beaucoup de bois au début monsieur le soleil s'abaisse on ne sait pas ce qui va se passer la nuit nous pouvons continuer les opérations de récupération de l'obscurité mais ce sera beaucoup plus dangereux que d'attendre le lever du soleil de façon quoi qu'on leur dise ils resteront tout le monde les travailleurs entreront aussi chez eux les civils non armés ne devraient pas marcher après la tombe et donc la gestion de l'heure est importante on peut accélérer un peu le temps son inventaire est plein à des armes en plus c'est cool alors ce qui est cool c'est que nos nos escouades elles elles sont jamais fatiguées voilà donc monsieur nous voulons de voir un groupe de personnes affectées ils ne sont peut-être pas encore conscients de notre présence et bien on peut les combattre ou se cacher les zombies finissent par se putréfier disparaît faut croire enfin un peu de logique là dedans alors le oui oui combat on va les combattre ce qui passe c'est que les zombies on ne les voit que la nuit j'ai oublié de le dire mais c'est quand même très important en termes de gameplay les zombies ne sortent que la nuit donc ça facilite un peu la gestion parce que sinon peut-être que après ils disent que il y aura après il y aura plus d'autres d'autres zombies d'autres infectés possibles mais voilà c'est dans l'immédiat ça va être qu'est ce que je disais je sais plus voilà on doit les combattre que dans la journée alors là j'ai quatre lingues et ben je vais me faire une autre équipe de récupération ça j'ai jamais fait encore dans la war 3 le truc c'est que plus on a de personnes qui avait je peux pas pas de travailleurs disponibles mais s'il suffit que je les libère 4 voilà voilà ça ça va me permettre d'accélérer la chemin mais ça fait beaucoup plus de beaucoup plus de micro gestion alors on va et on va continuer à fouiller les annonce dans la voiture donc pour l'instant il reste dans leur coin mais ça c'est parce que moi même je me suis pas trop pétendu ce qu'ils réagissent quand ils voient du monde quoi ouais tu peux en avoir dans les bâtiments effectivement mais c'est dans la journée ils se planquent mais bon globalement c'est quand même pas super contraignant ah merde j'ai pas laissé vider bagnole j'aimerais bien trouver le fusil d'assaut là éventuellement une autre voiture on peut naviguer entre les je vais accélérer un peu parce que c'est quand même pour l'instant il me fout de la paix il reste des munitions alors qu'est-ce que c'est dans le deck continue de fouiller les maisons alors continue de fouiller autour je vais leur donner l'ordre de vider un certain niveau le côté micro de gestion de gestion voilà le jour se lève hop voilà les infectés vont se planquer dans les dans les bâtiments et les les péons ressortent chef il y a des traces de fumée ça vient d'un immeuble je pense qu'il pourrait y avoir des gens là dedans je recommande que nous allions enquêter voilà donc on va pouvoir libérer des gens en plus où est-ce qu'ils sont cette nuit a été facile mais il ya sûrement des infectés par ici nous devrions construire des défenses avant la tombée de la nuit donc je vais pouvoir construire des tours de guerre c'est déjà fini toi hop en général j'ai trouvé qu'on manquait pas trop de bouffe en tout cas en début de partie j'imagine que ça se complique un peu plus tard à j'ai plein de gens qui bossent plus donc là effectivement on a des gens qu'il faut aller chercher mais pour ça il faut d'abord avoir plus de bâtiments réhabilité donc je vais avoir je me fais un autre on peut voir le nombre de personnes qui pourraient être hébergés typique parfois c'est totalement pas cohérent là vous voyez c'est 20 et la maison d'à côté c'est 18 alors qu'elles font quand même sensiblement la même taille mais j'ai eu l'impression que comme globalement plus la maison était petite moins ça prenait de temps de bosser dessus donc j'ai réhabilité celle là et puis je vais réhabiliter un entrepôt 255 254 donc c'est pareil un plus bâtiment est grand plus on peut faire de choses plus on peut stocker de choses dedans et voilà voilà qu'est ce qu'on peut faire on peut faire aussi des tours une tour en bois faire une tour en bois par ici tac à l'endroit où effectivement il ya une vue relativement dégagé et puis je vais aller chercher plus de bois toujours plus de moi alors on peut aussi détruire les bâtiments c'est hyper long de détruire les bâtiments mais ça permet de dégager les vues donc ça peut être intéressant aussi donc généralement je trouve ça manque un peu de type de ressources différentes il n'y a pas des milliards de possibilités pour l'instant ça reste un jeu qui est une démo qui voilà où il ya des possibilités mais qui sont pas non plus considérables alors voilà ce bâtiment a été réhabilité et c'est de nouveau la nuit et ils ont fini de bosser il te reste plein là eux typiquement je vais bientôt me les faire voilà hop 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 messieurs les nuits est presque tombé et nous pourrons déjà voir les infectés sortir de leur tanière très pareil donc là typiquement on va aller filer un coup de main donc il faut aller les planquer dans un médecinement et puis on fait piu-piu alors tant que tant qu'ils sont en train de fouiller ils ne peuvent pas tirer donc là ça se fight à l'intérieur pour l'instant je prends pas de dégâts voilà c'est que là j'en ai un qui j'en ai un qui a pris des dégâts ça va soigner avec le temps mais voilà un peu comment ça se passe j'ai pas eu l'impression que ça se soignait plus rapidement en faisant rien euh là ça va fêter là piu-piu-piu alors il y avait bien entendu une question de gestion des munitions donc on se réapprovienne en munitions en rentrant à la maison mais pourquoi ils sont sortis putain de merde et ben voilà j'ai eu un mort j'ai eu un mort dommage ce sont des choses qui arrivent donc quand on a un mort on peut on peut aller se réapprovisionner ouais la micro peut être assez vite prenante si on fait pas trop gaffe je suis clairement je suis suivi et les zombies vont plus vite que nous donc on va hop ouais du coup elle a pas de gun parce qu'il faut aller le récupérer du coup là c'est cool ils suivent ceux qui sont dehors ok un peu les boules c'est ainsi donc pour toujours pour les pour recharger il faut les ramener au bâtiment hyper pratique je vais repartir un peu plus loin voilà donc là j'ai un petit peu d'expérience qui est arrivé non je t'avais dit dans la voiture il y en a beaucoup et ben ganon d'armes en chine donc où est-ce qu'il était ganon d'armes il était là je vais repasser un x2 je vais repasser un x2 ah on a trouvé un objet suspect alors ça typiquement ça fait partie de ces events qu'on trouve à chaque fois enfin chaque partie que j'ai fait j'ai eu cet event mais j'ai jamais trop compris ce qui se passait je voulais bien inspecter mais derrière ça change pas grand chose ils m'ont toujours pas vidé la baignole chien hop alors on a trouvé des graines dans un des bâtiments on a aussi trouvé des outils agricoles on pourrait peut-être les utiliser pour recommencer à cultiver la terre donc nous devrions avoir un endroit où nous pouvons cuisiner des repas pour nos citoyens cela rendra également notre peuple beaucoup plus heureux j'imagine qu'il y a une gestion du moral comme bien souvent dans ce genre de jeu pour l'instant je ne l'ai pas vu alors là typiquement je vais utiliser la bagnole pour accélérer un peu les choses donc comme j'ai de la place je vais pouvoir faire des champs d'application hop il y a un joli petit système de cliquer-glisser il fonctionne assez bien donc là il est en train de m'a vider la voiture très bien 1 ok ok alors je vais aller de ici 6 6 6 6 6 5 6 6 6 7 7 8 Donc toi t'es plein, tu vas rentrer à la maison et tu vas aller me récupérer le fusil d'assaut. D'accord donc t'as pas compris que je voulais vider en fait. C'est à la bouille. Donc avec, ça fait partie des choses qui sont un peu discutables, c'est le fait d'avoir quatre en place, en fait chaque personne ne peut porter qu'un seul objet. C'est un choix un peu ridicule. Je vais aller vider ça. Voilà j'ai mon blessé qui commence à se soigner. Toujours vérifier qu'on a personne qui est en train de l'endouiller. Alors j'ai ma première tour qui est opérationnelle. Alors le problème aussi des tours, c'est qu'en fait elle monopolise du monde, qui la journée ne sert pas à grand chose. Ok donc là je peux lui mettre le fusil d'assaut et du coup récupérer un gun. Ok et toi tu continues d'explorer. La bagnole va être pleine. Donc on va aller la vider. Ok donc j'ai un entrepôt en plus qui peut accueillir également des ressources. Parce que là on est en quantité limite. Alors là on arrive à la nuit donc je vais remettre des soldats dans la tour. Ça chante de toute façon. Un tout petit instant. Excusez-moi. Petite question familiale. Donc eux ils vont sortir. Il va falloir leur tir. Là c'est rapide. Peut-être que plus tard il y aura des sacs à dos ou des trucs pour porter plus. Oui sûrement. De base, bon porter un objet de plus que son arme c'est pas si déconnant. Ouais enfin bon. Voilà donc là ils désinfectés vont s'attaquer à la tour. Pour l'instant la tour ils attaquent avec des arcs et des flèches. C'est vrai que c'est pas ouf. Mais... Qu'est-ce qu'on peut avec ce qu'on a ? Hop. Arrête de glandouiller. Ah merde. Ils s'attaquent à mes... Ils s'attaquent à des bâtiments qui sont déjà construits, enfin qu'on a réadaptés. Euh... Ils euh... Comment... Ils vont devoir se battre en quelque sorte pour pouvoir entrer dedans. Ça facilite un peu les choses. Ça permet de ne pas être tout de suite attaqué. Je sens que... La tour est surattaquée. On se planque à l'intérieur. Et on shoot. Donc les bâtiments ont un certain nombre de points de vie. C'est bon. Oh merde. Ok. On va finir de fouiller ça. Oh merde. Là, il y a beaucoup de mots à l'intérieur. C'est clair. Les inspecteurs sont pillagés un bâtiment. Donc là, typiquement... On va voir. Ça a pas mal en termes d'animation. Ils cherchent à monter aux... À monter aux fenêtres. Ça va être chaud quand même. Ah. Heureusement, j'ai la tour qui aide un peu. Heureusement, j'ai la tour qui aide un peu là. Ah ouais, là, je vois pas. Je sais plus qu'il disait tout à l'heure. Les angles de vue sont effectivement très mauvais ici. Plus de munitions. C'est vrai que c'est pas génial. Alors il faudrait que je me fasse une cantine aussi. Une maison de la cuisine. Hop. On va faire ici. Bah tiens, je pourrais aller chercher aussi ceux-là-là. Ça me ferait plus de gens. Tu fais rien. Alors, typiquement, dans les bugs, voilà. Je pense que ça, ça en fait partie. Il y a des bâtiments qui ne peuvent pas être sélectionnés. Chef, nous avons trouvé quelques survivants. Ils vivent dans des conditions épouvantables depuis quelques années. Nous pourrions les accueillir, mais serions-nous capable de les nourrir ? Bah oui, forcément. Pour ça, il faut avoir une capacité suffisamment grande à terme de logements. Typiquement, ça aussi, c'est... ça fait partie des petits bugs. Si on n'a pas suffisamment de logements, et bien on se retrouve un peu coincé. Euh... Toi, tu as l'air compte ta bagnole. Je vais essayer d'aller en trouver d'autres des voitures. Pour l'instant, je crois pas en avoir repéré. Ah ! On a trouvé un animal mort, mais le problème, c'est qu'il a été littéralement déchicté. Il ne peut pas être juste un simple infecté. Il y a des marques de dents sur une partie de la peau. Cela ressemble à des dents de chien. Il y a aussi des chiens infectés. Alors, j'en ai 5 qui ne font rien là. Est-ce que c'est normal ? Réponse ? Non. Ah bah si, c'est normal, c'est les 5 qui viennent d'arriver. Alors, on va trouver aussi. Je vais essayer d'aller en choper, d'aller en voir. On va trouver des groupes d'humains qui sont pas forcément très sympathiques. Je vais essayer d'aller en trouver avec ma tuture. Euh... Certaines routes ne sont pas pratiquables. J'ai jamais trop compris ce qui faisait que c'était pratiquable ou pas. Il faut que je fasse gaffe aussi à mon carburant. On va aller récupérer la dernière... Oui des meutes de chien. Je vois pas comment... Toi, qui a passé des années sous terre... Guerre... Ce qui était de rance avec eux... On est d'accord... Que... Bah ensuite, ils ont peut-être aussi été sous terre. Et puis... Au final... Ils ont fini par sortir... A peu près en même temps que nous. Ils seront des concurrents. Euh... Je vais récupérer un peu d'essence. Ça peut servir à... Chef, les survivants que nous avons accueillis. Ils ont besoin d'informations importantes. Que nous pourrions utiliser. Ils parlent de divers types d'animaux infectés qu'ils ont rencontrés. Et d'autres groupes de survivants aussi. Mais ils ont perdu des gens récemment. Il leur faudra du temps pour s'intégrer. Laissez-moi leur trouver un emploi et un abri. Et bah on va les interroger parce qu'on a besoin d'informations. Interrogez-les maintenant et obtenez autant d'informations que vous pouvez. Reporté. Receive. Opérateur. Clear. Building clear. On ma route. Alors, peu d'essence. Ça fait pas de mal. Euh... Est-ce que je peux trouver... Alors, il y a des garages. Mais j'ai jamais trop compris qu'il était intérêt des garages. Euh... Parce qu'on ne trouve pas d'essence dans les garages. Pas particulièrement en tout cas. Ah. Alors là, j'ai un pick-up. Euh... Qui va sûrement moins vite. Et à quel point est-ce qu'il est loin ? Oh. Receive. Il est... Loin. Je vais quand même aller le chercher. Il est quoi ? 16h ? Non. Je vais pas aller le chercher à 16h. On va le chercher demain matin. Oui. Ah. Je vous le disais, l'adaptation des bâtiments, c'est hyper long. Euh... Il nous faut des poutres, j'en ai. Des poutres mécaniques. Un truc qui manque beaucoup dans ce jeu, c'est que la touche Tab ne permet pas de passer d'un... d'une squad à l'autre et ce serait vraiment utile. Attends, je trouve que je vais peut-être rester dans le coin. Euh... J'aurais peut-être dû construire d'autres... J'étais pas très mal à ça. Une autre tour... Une autre tour de guet. Pour protéger... Euh... Protéger mes champs. On va aussi construire des palissades. Un autre tour de guet. Préduit pour l'action. Euh... Ouais. Euh... Typiquement. Roger. Préduit pour l'action. Roger. Il s'attaque. Hop. Qu'est-ce qu'ils font eux ? Ils font pas grand chose. Euh... Ils sont... Ils sont... Ah ! Qu'est-ce que j'ai... Ah ! Des chiens... Des toutous. Attention ! Il y a des chiens infectés qui arrivent rapidement. Shoot them down ! Shoot them down ! Shoot them down ! Ça va, ils sont relativement loin, mais ils s'approchent. Donc on va rester dans le coin. Roger. On va là ! On va nettoyer les deux gosses. Euh... Qu'est-ce que tu vas faire, toi ? Euh... Toi, j'aimerais que tu ailles me trouver de l'essence. Hop, hop, hop. Ça, euh... Oui, c'est les... Des outils de base. Ouais, les garages, ils disent pas trop quel est l'intérêt. On peut choper du matériel scientifique dans les... Tout ce qui est écoles et autres. Là, on peut choper des médicaments. Là, c'est plutôt de la bouffe dans les supermarchés. Mais les garages, en fait, ils apparaissent, mais ils te disent pas trop à quoi ils servent. Tiens. Là, je l'avais pas vu. Là, je l'avais pas vu. Il y a donc deux types d'infectés pour l'instant. Des chiens et... Des chiens et des humains, de base. Alors là, je vois que mon entrepôt, mon QG est plein. Mais c'est que j'ai plein de... En fait, j'ai plein de... Plein de bouffe. Par contre, mon entrepôt, ici. Euh... Tac... Tac... Une heure. Des munitions, Vous savez que vous pouvez aller là quand vous n'avez plus de place les gens. La gestion se fait par bâtiment et non pas global. Je vais continuer d'aller couper du bois. J'en ai combien de bois ? 81, ça va. Non, alors ce que je vais faire, je vais commencer à faire des palissades. Donc là encore, un petit cliquer et glisser qui va bien. Je vais essayer de protéger mes champs. On peut de façon plutôt intelligente faire des trucs comme ça. Là, je pourrais même me dire que je vais fermer ici. Sauf que le cliquer et glisser n'est pas toujours génial. Puis je vais pouvoir rajouter une porte pour laisser mes gens sortir. Je vais plutôt partir de là. Annuler celui-ci et celui-ci. Et je vais essayer de fermer comme ça. Voilà. Et donc je peux faire une porte en plus. Par là, par exemple. Voilà. On va se rapprocher. On va aller nettoyer ceux-là. Hop, ils vont se planquer. Là, j'ai rechargé en carburant. Ah non, j'avais dit que je voulais envoyer une équipe. Chercher les pick-up. Donc je vais d'abord nettoyer les ongles. Ah, transmission 30. À tous les survivants. L'infection est en déclin. Et sortez. Voilà. Donc. Ici, la zone infectée répondait. Voilà. Et donc on a le même message en boucle. Là, on peut. On peut. Lui dire plein de choses. Et à chaque fois, il y aura peut-être la même chose. Donc, à la fin, on change de chaîne. Et on nous dit qu'on peut développer. Voilà. Chef, c'est la même transmission que nous avons reçu auparavant. Mais le signal est encore plus faible. Comme notre KeyWalky, ils ne sont pas assez puissants pour la communication à longue portée. Nous devons construire une grande antenne, une bibliothèque ou une université locale soit un bon endroit pour rechercher de l'information sur la façon de faire fonctionner. Donc, ça débloque un nouveau bâtiment. Qui est ? Qui est ? Qui est ? Qui est ? Où est-ce qu'il est ? Je n'ai pas trouvé de livre encore. On va envoyer les trois équipes en même temps pour nettoyer tout ça. Nettoyage, est-ce que les trois... Ah oui, ça va beaucoup plus vite. Alors, bâtiment terminé. On va terminer la tour ici. C'est très bien. Tadop. Hop, pareil, on est nettoyé. Cet autre bâtiment... Et puis ensuite, je vais envoyer une équipe récupérée de pick-up. Voilà. Hop. Alors... Toi, tu vas aller récupérer le pick-up ici. Ça fait une petite trotte. Hop. Là, tu es fier de vider ici. Alors... On va aller chercher des livres. Où est-ce que je vais trouver ça ? Là. Ah, what ? La gestion du pathfinding est pas ouf. Ah. Des personnes, probablement armées. Vous aurez pu nous voir aussi. Je ne peux pas dire s'ils sont amicaux. Que devons-nous faire ? Euh... On va les traiter comme des hostiles. Parce que, en général... C'est pas des bisous morts. Enfin, tous ceux que j'ai rencontrés, c'était pas vraiment des bisous morts. Euh... On va se protéger. Hop. En se mettant dans un bâtiment. Voilà. Et leur tirer dessus. Voilà. Très bien. Et j'irai récupérer les armes ensuite. C'est un excellent moyen de récupérer des armes. Euh... C'est le meilleur moyen. Ouf. 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 Ok. Alors, bah toi, tu vas aller récupérer les armes. Et l'avantage, c'est qu'on pourra les donner dans les tourelles, en fait. Les tours de garde, parce que sinon, ils tirent juste avec leurs arcs et leurs flèches. C'est un peu décevant. Bon. Donc, explorer la ville, ça permet ça aussi. Non, c'est pas ça que je voulais, mais c'est pas grave. Hop. Ça fouille. C'est déjà la nuit. Merde. Ok, donc là, j'ai eu un bouquin. On est en train. Prêt pour action. On est en route. Roger. On est en route. Voilà. On est en route. Donc... J'ai du gun. Où est-ce qu'elle est mon autre équipe ? Elle est là. Je vais peut-être aller la soutenir. Des fois que... Non, c'est bon. Ça va. Ça va. Ils vont récupérer leur pick-up. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors, nous avons besoin d'un espace de travail pour expérimenter et réunir toute la technologie devant la pandémie. Nous pourrons également stocker tous les livres. Construisons un centre de recherche et affectons les esprits les plus techniques. OK. Let's do this. Allo. Tac. Euh... Où est-ce que c'est ? Centre de recherche. Hop. Là, ça a l'air d'être typiquement... La taille du bâtiment n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'importance. Sauf que là, typiquement, ça me demande moins de ressources. Donc, je vais plutôt me mettre là. Est-ce que j'ai les 8 ? Non, je n'ai pas les 8 poutres. Alors, je vais devoir ramasser... Pas des briques, mais ramasser du métal. J'ai plein de carcasses de bagnole à nettoyer. Donc, c'est une très bonne chose. Je manque juste de personne. Je manque gravement de personne. Pour l'instant, là, je vais être élu. Personne. Euh... Je vais essayer de terminer déjà ces bâtiments-là. Hop. Là, j'ai personne. OK. Bien. Voilà, donc, il y a de la gestion, très clairement. Allez. Le pick-up. Et réhabilité. Toi, qu'est-ce que tu vas pouvoir me faire ? Tiens, j'ai pas fouillé ce bâtiment-là. C'est une bonne idée. Il y a, j'ai tiroué de laisser, Bonne journée, j'ai 555s. Je ne heads pas la gâtiment-là. OK. LESTERES Pourquoi tu ne savais pas les gens là ? Est-ce qu'ils sont trop loin ? On peut réparer les bâtiments bien entendu. Peut-être que je le fasse là un moment ou un autre. On va se rééquiper en émission. On va se rééquiper en émission. Système gestion de vagues, gestion... Pas nouveau, mais plutôt sympa. Ouais, non, mais je suis d'accord. Ça ne reprend rien de fondamentalement nouveau. Mais je trouve que c'est effectivement plutôt bien fichu. Ce qui est fait est plutôt bien fait quoi. Un autre qui vient ! Hop, hop, hop. Non, putain, je t'ai dit d'aller là. Ah merde, ils ne les ont pas vus. Ok. J'ai joué du chai et de la souris quoi. Et donc... Histoire de spoiler un tout petit peu la fin. Là, on est jour 6. Euh... La prochaine nuit... Euh... Opérateur... Oh ! Oh, ça lag. Voilà, un autre petit bug. Voilà. Un autre petit bug. Salut Squash. Oh sympa, j'ai testé la version p-test. Attends la suite avec un version bas. J'ai fait une demande sur le p-test. Bon. Là, il y a un joli bug. Euh... De toute façon, on ne peut pas voir ce qu'il y a. Donc euh... Essayons de lui mettre la main dessus. C'est vraiment un jeu qui m'intéresse. Dans la journée, je n'ai pas besoin des gardes. Par contre, il faudra que je les remette la nuit. C'est vraiment un jeu qui m'intéresse. Dans la journée, je n'ai pas besoin des gardes. Par contre, il faudra que je les remette la nuit. Je pense que je vais galérer quand la horde va arriver. Parce que la config n'est pas ouf. C'est vrai que j'aime pas la disposition telle qu'elle est... Ces bâtiments-là qui coincent tout, c'est un peu pas pratique. Monsieur, l'hiver arrive. Les jours seront plus courts et les fermes ne produiront plus de nourriture. Nous devrions nous préparer. Winter is coming. Ce sont peut-être les jours les plus difficiles de l'année. Alors, les plus observateurs ont peut-être constaté qu'on avait commencé en avril. Et que tous les jours, on avance d'un jour d'une part, mais on avance d'un mois aussi. Je pense que c'est lié à la démo. Mais ouais, c'est un peu surprenant. Les trois d'équipement en même temps. Histoire que ça aille plus vite. Voilà, donc là je construit périmètre de défense de ce côté-là. Chef, si nous voulons construire autre chose, ils ont besoin de plus de ressources. Envoyons nos travailleurs pour abattre les arbres, peut-être pour nous construire des pannissades avec sa ride. C'est déjà fait. Euh, ouais, je commence à avoir moins de bois, en effet. Il va falloir que je renvoie du monde pour ramasser du bois. Récupérateur, est-ce qu'ils ont de quoi construire ? Là, c'est bien. Là, par contre, ils ne peuvent pas. Là, ils les ont mieux. L'avantage, c'est qu'ils se réaffectionnent tout seul, ils réaffectent tout seul. Donc là, j'ai des pistolets en plus, donc je vais en profiter pour équiper mes tours de lutte de guerre avec des pistolets. Ha, le life faro. Ouais, c'est pas facile, le life faro. Enfin, les life total war. Hop, c'est l'ennemi. C'est déjà l'ennemi. Oh, des toutous. Des vilains toutous. Ou alors c'est pas encore cette nuit la horde, ce sera l'année prochaine. Toi, je veux continuer de ce côté là. Il y a des nuits calmes et d'autres plus compliquées. Ça a l'air d'être assez calme. C'est pas très malin de mettre personne dans mes tours de garde la nuit. Ceci dit, celui-ci, j'en ai plus trop besoin. Maintenant qu'il est derrière le... Si, parce que les zombies peuvent encore passer par là. Ils sont infectés. Peut-être que je vais bien nettoyer autour aussi, ce qui explique qu'il n'y ait plus trop d'infectés dans le coin. Il y a des maisons qui sont très très rapides à fouiller. C'est clair. Roger. On va là. C'est clair. Hop. C'est le jour. Bon, je ne me suis pas beaucoup baladé sur la carte. J'aurais pu le faire davantage. Chef, nous démentions certains bâtiments. Nous pourrons récupérer du bois, du métal et des briques qui serviront à d'autres constructions. Nous gagnerions aussi de l'espace pour d'autres constructions ou pour dégager une ligne de tir. Alors, du coup, c'est quelle heure le live symphony de cet après-midi ? Voilà. Donc, on peut démanteler des bâtiments. Mais, donc, c'est ce truc-là. Donc, ça rapporte plein de ressources. Voilà. 155, 143, 179. C'est juste énorme. Et celui-ci, comme c'est un très 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 grand bâtiment, il faut plein plein de gens dedans. Ensuite, je peux le faire avec d'autres bâtiments. Par exemple, celui-ci. Pourquoi est-ce que... Ça me vient encore abandonner. Je n'ai pas fouillé le bâtiment ? Ah bah non. Je n'ai pas fouillé. Ah oui, et puis, hop, on ne voit pas, c'est que... C'est peut-être que j'ai déjà fait une récolte. Ouais, j'ai déjà... Caisse de conserveur. Je pense que j'ai déjà dû faire une récolte. Ah, tu sais, je n'ai même pas fait gaffe. Que... Ben, j'avais... Deux... Des plats. Je produis de la bouffe. Le centre de recherche ne sera pas terminé avant la fin. Il y a des bâtiments qui sont là. Plein de choses dedans. Donc lui, par exemple, si je le démonte elle, ça me rapportera un peu de ressources. Mais j'ai besoin de moins de personnes dedans. Je vais peut-être arriver à finir la construction avant la nuit. C'est pas celui-là. Rack. La vie s'articule autour de la chaîne, les jeux du signe. Rack. 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 La recherche 4 heures. D'accord. De la chimie. Alors ça coûte un certain nombre de livres. Ça nous permettra de faire du carburant synthétique, de l'engrais ou des munitions. Débloque l'usine d'armes de maman. Ouais c'est ça. Et production d'armes. Permet de produire du type d'armes à feu basique. Qui tient à quoi à la fois. Production de pistolets. Là c'est la communication. 4 heures de recherche c'est vite fait. C'est dommage. C'est la première fois que j'arrive à la fin. Mais je n'aurai pas le temps de le rechercher je pense. Avant que ce soit la nuit. Bon donc là ça va être la même merde si je ne me trompe pas. Ah non c'est encore la prochaine nuit. J'ai encore euh... Ah si. Est-ce que vous avez entendu cela ? Il doit y en avoir des centaines. J'ai un mauvais pressentiment. Là il y a des traductions prêtes. Enfin des traductions pourries. Euh non je ne l'ai pas. Je n'ai pas entendu ça. Je n'ai pas entendu ça. Les infectés. Ils crient tout autour de nous. Je ne peux pas les voir. Mais ils doivent être à proximité. Ok. S'il y a prêts pour défendre la zone. S'il y a prêts pour défendre la zone. Hop. On va être parti. On va voir un peu. Ouais Où est-ce qu'il arrive. Hop. Voilà. Là déjà ça rigole moins. Mais il est plus en temps. Il estento. donc c'est le concept classique de la horde le truc c'est qu'il va falloir que j'aille réapprovisionner entre chaque vague donc j'ai effectivement très très mal placé pour ça pour l'instant ça va il n'arrive que d'un seul côté c'est chiant qu'on puisse pas sélectionner les trois j'exploite d'un coup qui sont les suivants ils arrivent aussi par là très bien j'ai du bon ma tour commence à être un peu mal en point je peux la réparer mais ce sera le lendemain les zombies sont rendus pas froid je crois pas donc j'ai pas j'ai pas l'impression ah là j'ai la zone qui se fait attaquer alors il y a un truc qui est pas super bien fichu c'est que on peut tirer à travers les murailles sans problème allez tout bon ah bah la murale étant défoncé c'est pas tout à fait la même cours forest si je me mets là oh là 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 le décor ça s'attaque de l'autre côté maintenant ça va je peux leur dire d'attaquer cela sans que ça pose la moindre problème hop et ça réattaque de l'autre côté là il m'attaque à mon repos c'est pas une bonne chose qui sont les suivants là ou qui sont ils sont là le chiant c'est qu'ils ne rechargent pas automatiquement quand ils sont dedans avec eux ils sont un peu cons bah voilà sauf que c'est la journée donc ça agence la fin de cette partie patron ça a été une vie difficile quelque chose a dû rendre l'infecté extrêmement à soif et de sang si nous sommes de plus en plus nombreux à venir nos chances seront très faibles si nous sommes de plus en plus nombreux il y avait vraiment des soucis de traduction encore nous allons leur montrer nous vaincrons nous cacherons et voilà donc j'ai surécut huit jours j'ai emmené donc j'ai récupéré cinq survivants j'ai tué 456 infectés et récupéré 415 ressources voilà voilà pour cette petite démo donc ils promettent en version complète tout ça on verra un peu ce que ça donnera j'espère que je pourrais vous le présenter un peu plus en avant c'était la première partie que j'ai fait c'était quand même un peu chaud parce que mine de rien il y a beaucoup de choses à gérer au début donc voilà pour ce petit jeu qui est fort sympathique c'est même un moyen jeu on pourrait dire merci à vous d'avoir suivi ce live ça m'a tout craché enfin tout coupé du coup je vous dis à tous à bientôt et je vous souhaite une bonne journée ciao 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 ciao